Bonjour à tous, je vous remercie de la rédaction de la télévision Futur Media. Soir d'info, aujourd'hui, à Adjou Medji, nous sommes venus à Babakar Gakou, le coordinateur du Forum des Jeunes et des Jeunes Convergences Intergénérationnelles, qui est un scoutisme pour nous parler aujourd'hui. Nous sommes venus à ce que nous avons vu dans l'école, mais maintenant, nous avons vu ce forum, l'adjustique du Forum de mac, d'un état le sept, le huit et le neuf août, et nous nous sommes venus jouer à ce forum et nous allons voir ce qu'on doit ensuite faire. Alors il est dans une place où on a donné les fous sur la rejeune, et nous attendons une place où on a eu la rédaction pour tout le monde. On s'est à dire qu'on a eu des fous sur les fous sur la rejeune. Il est aussi un homme qui a parlé de Babakar Gakou. Je vous remercie. Ce qui est un scoutisme, c'est une éclaireuse et une éclairerie. Qu'est-ce que c'est un scoutisme? On a vu l'école et il est toujours plus fort. Mais il est toujours plus fort. Je vous remercie pour nous et nous vous présenterons le mouvement Éclaireuse du Sénégal. C'est une organisation mondiale du mouvement scout. Il est aussi responsable de former des responsables. Il est aussi un problème pour les rencontrer de l'école et de la saffra. C'est un scoutisme. C'est un scoutisme au niveau mondial. Il est aussi un scoutisme pour les enfants. Il est aussi un scoutisme pour les enfants. C'est un changement climatique, l'éducation, l'information et l'insertion. Mais surtout l'éducation à la citoyenneté. C'est ce qui est un scoutisme. Il est aussi un scoutisme dans les 14 régions du Sénégal. Mais est-ce que l'association n'est pas comme ça? Effectivement. C'est une bonne question. D'ailleurs, il n'y a pas d'ailleurs. C'est une bonne question. Parce que les associations ont été créés en 1907. Il est donc en 1937. Donc, c'est une association qui a été créée. Mais il faut comprendre actuellement, avec l'émergence des nouveaux mouvements de jeunes et associations de quartier. Donc, il n'y a pas d'autres associations. Vous êtes venus dans le forum. C'est une personne qui a été créée. Aujourd'hui, c'est une personne qui a été créée. Qu'est-ce que vous puissiez faire dans le forum? Vous le connaissez ici, à Dakarou? Oui. Aujourd'hui, on a eu le forum des jeunes et la convergence intergénérationnelle. Donc, il n'y a pas d'autres forums. Parce qu'actuellement, au niveau national, on a eu la convergence de l'association des éclaires du Sénégal. Donc, il y a aussi la conférence des éclaires du Sénégal. On a regroupé toutes les jeunes au niveau national. Donc, les étudiants sont en place de l'école. Ils sont en place de la classe de la nation. Donc, moi, je veux dire, activités civiques, activités citoyennes, les revoisements, les sensibilisations, les dons de sang. Mais aussi, il y a un village mondial de développement. Aujourd'hui, on a eu la place de la classe de l'école. Donc, on a exposé tout ce qu'on a créé aujourd'hui. Les enfants, on a réalisé en termes de citoyenneté. Maintenant, si on a eu le forum des jeunes, donc, la recommandation du bureau mondial, c'est le bureau national où on a regroupé les étudiants. On a recommandé l'association de base d'un forum des jeunes. Donc, la finalité du forum des jeunes, c'est que les enfants peuvent proposer des solutions. Ils peuvent proposer des stratégies pour les programmes et les politiques. C'est-à-dire, la finalité aujourd'hui, c'est d'amener les jeunes à proposer des idées, des stratégies pour vraiment impacter sur les politiques et les programmes à l'aisselle locale, à l'aisselle nationale, à l'aisselle internationale. Parce que, comme je disais, la jeunesse de Sénégal, représente 65% de la population. Donc, c'est une force visible. si elle a des filles. Donc, nous, ils le connaissons parce que c'est un mouvement de jeunes pour les jeunes, pas les jeunes, avec l'aide des adultes. C'est ce que c'est l'escutisme. Donc, nous, ils le connaissons parce qu'ils sont les jeunes à sa part, ils sont les leaders, ils peuvent se positionner au niveau communautaire pour rendre les transformations. Oui, pour beaucoup, c'est le mouvement, le scrutisme, l'éclaireuse, l'éclaireuse. C'est une question pertinente. Comment ça fait ? Il faut comprendre que c'est un mouvement bénévole et volontaire. Bénévole dans la mesure où il n'y a rien. Moi, je travaille, j'ai mon travail à part, mais je suis venu à travailler dans l'association et tout à fait, c'est un volontariat. Donc, on est au niveau national. C'est la raison, le département, c'est la commune, il y a l'association des éclaireuses, des éclaires du Sénégal. Donc, il y a 30 ans. Il y a 5-12 ans. Il y a 12 ans. Il y a 12-18 ans. Il y a 12 ans. Il y a 12 ans. Il y a 12 ans. Il y a 22 ans. Il y a 22 ans. Donc, à partir de 22 ans, il y a l'association. Donc, le niveau avec le programme qu'on a besoin, c'est le programme qu'on a formé, accompagné. Il y a un programme de jeunes. Quand on a installé aujourd'hui, c'est ce qu'on a besoin. Ils ont pensé au programme qu'on a besoin. Ils ont proposé le programme national après exécuter au niveau des exécutifs. Vous avez tous convergé à Dakar. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas à Dakar ? Est-ce que vous envisagez un forum pour l'année prochaine que vous l'avez fait dans cette région ? Oui, nous l'avons parce que les activités ont été centralisées. En 2006, on avait fait la même chose mais en 2006. Donc, 10 ans après, 15 ans après, on l'a fait à Dakar mais on a aussi un site où on a pratiquement des hectares où il y a un centre de formation qui a travaillé. Les activités ne se limitent pas jusqu'à Dakar mais dans les régions, on a fait des activités de vacances et des activités citoyennes. C'est Babakar Gakou qui est le coordinateur du forum des jeunes de la convergence intergénérationnelle. C'est une association d'éclaireurs et d'éclaireurs qui s'appellent dans le scotisme qui s'appellent. Ils ont dit le forum qui s'appellent dans le monde qui s'appellent et qui s'appellent et qui s'appellent et qui s'appellent et qui s'appellent à l'école. Comment vous avez dit l'association qui s'appellera l'association de l'Association? Mme, surtout dans le tournoi de l'Afrique. Je pense que l'association est une bonne bonne parce que l'association joue un rôle fondamental dans le pays. Parce que si on est assoutisant c'est l'école de la vie et la citoyenneté. Donc, si on est tous les escoutés je pense qu'ils ont des comportements et même si on est au niveau international il y a une puissance qui n'a pas de escoutés qui a fait une formation escoutés pour les recrutés. Donc, nous avons des valeurs civiques, des valeurs citoyennes et des citoyens pour les promouvoir. Mais bon, il y a peut-être plus de membres au niveau national pour les Sénégalais qui s'appellent donc tout ce qui est question de jeunesse et de citoyenneté. Mais est-ce qu'obligatoirement tu devrais aller à escoutés parfois ou non-scoutés ? Effectivement, que tu sois non-scoutés parce qu'on est dans l'éducation informelle et une formation informelle. Donc, tous les citoyens ne sont pas les citoyens donc tu dois l'appliquer. C'est fondamental parce que si on l'apprend par l'action, la méthode s'applique dans l'école. Si on vit en petits groupes pour travailler la vie en plein air donc des valeurs communautaires et l'appliquer sur leurs activités. Il y a beaucoup d'organisations qui peuvent appliquer dans ces programmes. qui ont dit des enfants de l'école sur le terrain et de la vie est-ce qu'ils ont vu les enfants et que les enfants ont vu ou les enfants ou ont vu les enfants et les enfants ou qui ont vu le forum et où les gens peuvent aller ? Ils ont vu beaucoup sur le programme Parce qu'avant la convergence, on a rencontré le ministre de la Jeunesse, donc il y a des promesses qui ont été réalisées. Il faut comprendre que l'association des éclairs, même au niveau étatique, on est bien représenté et on est bien connu aussi. Et il y a des recommandations. Et l'Etat est des anciens escoutes. Oui, il y a des anciens escoutes. Il y a des anciens escoutes, il y a des anciens escoutes. Mais il y a des anciens escoutes. Il y a des anciens escoutes, des éclaireurs. D'ailleurs, le ministère de la Jeunesse, Abou Bakéri, est un éclaireur. Donc il y a des nuits au passage. Il y a des cadres, des professeurs d'université. Ils sont dans l'association. Mais c'est ce qu'on a fait en partenariat avec la plateforme des acteurs non-tractiques de Sacre Guerre 3. Donc à travers un programme avec l'U.S.I.D. On a mobilisé aussi des jeunes. Ce n'est pas juste des jeunes éclaireurs. Mais il y a des jeunes qui sont dans l'association 4. Il y a des jeunes qui sont dans les scouts du Sénégal. Il y a des jeunes qui sont dans les jeunes étudiants catholiques. On a fédéré, on a essayé de diversifier vraiment les associations de jeunes. Pour qu'ils viennent aujourd'hui, qu'ils parlent sur le programme. Si l'État du Sénégal a des recommandations, je pense qu'il y a des jeunes qui sont deboutes et qui sont engagées. C'est ce que je voulais dire. Est-ce que ce forum peut être un départ de la politique de jeunesse ? C'est la finalité. L'objectif est que les enfants peuvent proposer des recommandations. Ils peuvent impacter sur les politiques publiques, les programmes qui concernent la jeunesse et les projets qui concernent la jeunesse. Donc, nous allons attendre. Nous allons proposer les jeunes aux exécutifs qu'ils doivent exécuter. Mais il n'y a pas de temps pour le temps. Avec l'Éclaireuse et le Sénégal, nous avons proposé l'État d'une stratégie pour l'appliquer. Mais pour l'éducation populaire, c'est la méthode d'escut. L'association n'a pas été créée depuis 1907. Mais si on n'a pas été créé dans le modèle d'escutisme, c'est ce qu'il faut faire. Ce qui est le plus simple, c'est que le volontariat est à l'État. Il n'y a pas de réussir, mais il n'y a pas d'éducation. Alors qu'ils réussissent le volontariat. Aujourd'hui, si on arrive vraiment à promouvoir le volontariat des jeunes, à promouvoir le langage citoyen des jeunes, je pense qu'il y a beaucoup de problèmes. Et puis, aujourd'hui, on peut le résoudre. J'ai parlé avec le ministère de la Jeunesse, mais le ministère de l'Éducation, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut faire de l'éducation ou est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut faire de l'éducation ? Ou est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut faire de l'éducation ? Effectivement, il y a quelqu'un qui peut faire de l'éducation. Parce qu'il faut comprendre l'association. De l'autre côté, il y a aussi le domaine communautaire. Il y a aussi l'association du composant d'associations. Et on travaille avec le ministère de l'Education. On travaille aussi avec les sectoriels, notamment l'inspection académique à l'IF, pour la promotion de l'éducation. Alors, je vais voir ce que nous devons dire. Mais on a beaucoup de questions. Je pense que c'est qu'il y a beaucoup de questions de l'éducation. Il y a eu beaucoup de questions. Il y a des techniques. Il commençait avec l'école primaire, puis l'école secondaire. Il y avait des formats. Il y avait beaucoup de questions. Mais on a encore des questions de l'éducation. Oui. Donc on va écrire la politique. Aujourd'hui, Je veux que l'école sénégalaise ait une unité d'escoûte. Parce que l'avantage d'une unité d'escoûte est en profite pour lancer un appel au ministre de l'éducation. Si on a une unité d'escoûte dans une école, elle va réhabiliter l'école. Elle va améliorer le cadre de vie pour les enfants de l'école. Il faut faire un appel à 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 l'école. Mais le cadre des enfants, c'est une condition de bien. Donc, peut-être que nous aussi, si nous sommes dans la politique et le programme, nous devons faire des écoliers. Mais nous devons faire des stratégies, des modèles. Comme ça, si on réussirait, nous pouvons les multiplier. Babakar Gaku est le coordinateur du Forum des jeunes de la convergence intergénérationnelle. Le premier patron de la convergence scoutisme. Il est l'éclaireuse et l'éclairerie. Il a parlé du forum. Il a dit qu'il a été fait en ce moment. Elle a fait des études dans la ligne de l'école et de tout ce qu'on a fait dans les régions. Mais, on peut faire un scoutisme sur l'école. Il a été fait un appel à l'école. Je pense qu'aujourd'hui au Sénégal, le numérique s'est avancé, le digital s'est avancé. Je pense qu'aujourd'hui, on a une équipe nationale qui s'agit de la communication, du branding, mais aussi du numérique. Aujourd'hui, les enfants sont formés et accompagnés par les numériques. Mais tu as fait des tests au niveau national, c'est parce que les recommandations sont en cours. Il faut que l'État, dès le basage, dès l'élémentaire, nous commence à agir les enfants de ce numérique. Et l'élémentaire, il peut être plus important pour les enfants. Il peut être plus important pour les enfants, parce que les enfants sont en cours, ils commencent à aller en école, ils commencent à aller en digital. Si moi, je peux faire un téléphone. Il y a des questions sur le bureau digital, il y a des questions sur le scoutisme, mais est-ce que vous l'avez fait dans cette formation? Vous l'avez fait dans cette formation, parce qu'il faut comprendre que le programme scout, le bureau mondial, est structuré. Parce qu'aujourd'hui, si tu veux encadrer des enfants, il y a des formations. Il y a des formations, il y a des formations qui sont certifiées, qui sont en train de faire un bon scoutisme pour les enfants. Et on a même des formateurs au niveau national. Aujourd'hui, il y a des scouts qui sont formés au Sénégal, qui sont formés au niveau international. Et d'ailleurs, ils ont préparé une conférence mondiale du scoutisme. Il y a des délégations formatoires qui sont formatoires, qui sont formatoires au Sénégal pour aller à partir du 14 août à l'Égypte. Donc, j'en profite aussi des talents de l'éducation, parce que nous aussi, certes, on est dans une formation informelle. Mais nous avons fait des formations et des diplômes qui sont formatoires, 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 qui sont formatoires et qui sont formatoires. Aujourd'hui, si on a un tel diplôme, l'État peut le reconnaître et le valoriser. Comme ça, c'est qu'il y a des délégations. Mais vous avez fait des délégations ? Nous avons fait des délégations parce qu'à ce moment-là, il y a des recommandations. Et aujourd'hui, on va les donner au pouvoir public pour les accompagner. Vous avez dit que vous êtes dans toutes les 14 régions. Quelles régions avez-vous appris à ce scoutisme ? La région est bien évidemment parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens. Mais pratiquement dans toutes les régions, on a des jeunes scouts éclaireurs. Mais Dakar est le plus important parce que Dakar est le plus important. Dakar aussi est le plus important pour les districts. Parce que d'abord, Dakar, on a quatre districts. Alors que dans les deux raisons, on a deux, trois districts. Ok. Il y a une question de Bakar Gakou, qui est le coordinateur. On l'a dit aujourd'hui, on l'a dit que le scoutisme est le plus important. C'est la première fois que vous connaissez. Aujourd'hui, on l'a dit qu'à ce moment-là, qui est le plus important pour nous, qu'est-ce qui est le plus important pour le scoutisme et le plus important pour le scoutisme ? Je pense qu'aujourd'hui, l'étape est le plus important pour les mouvements de jeunes. Parce qu'ils parlent des crises des valeurs, des problèmes d'éducation, des problèmes de formation. Et je pense que le bouclier de l'État pour pouvoir résoudre tous ces problèmes, c'est les mouvements de jeunes. Donc, si on n'a pas mal d'éducation, on ne limite juste les associations de quartier ou d'associations. Mais aujourd'hui, on va mettre des politiques et des programmes. Toutes ces associations peuvent les voir. Elles peuvent avoir accès au financement, elles peuvent avoir accès au renforcement des capacités. Mais aussi, ils ont laissé le programme. Parce qu'ils peuvent avoir un programme, mais nous n'avons pas laissé au niveau national, ça pose des problèmes. Parce qu'on est une association à but non lucratif. Donc, il n'y a qu'à ce moment-là. Ils peuvent permettre d'y mettre à laissé notre programme. Mais l'État n'a rien d'intérêt aujourd'hui. C'est ce que j'ai fait pour le programme. C'est ce que j'ai fait pour accompagner l'association qui mètre au niveau international. Par exemple, « Fit the Future », le programme de l'USAID, qui s'est déroulé au Sénégal, en partenaire avec la plateforme des acteurs noctatiques. Ils ont appris le forum. Ils ont appris ce qu'ils veulent faire. Ils vont intégrer leur programme. Ils ont appris ce qu'ils ont fait pour nous. Alors qu'ils sont dans le même programme. Ils ont appris ce qu'ils ont fait. Ils ont appris ce qu'ils ont fait. en partenaire avec la plateforme des acteurs noctatiques. L'USAID est un programme qui s'est déroulé. Ce qu'ils ont appris ce qu'ils ont fait pour nous. Et l'Organisation des Desençons de développement. La situation des éclaireuses et éclaireuses. Il a dit que c'était un écoutez-vous, on a vu le même écoutez-vous et on a vu le même écouter. Il a dit qu'il s'est passé dans le travail et il s'est passé dans le même travail. Il a dit qu'on a vu le même écouter-vous et on a vu les écouter-vous.